bonjour les scrappeurs et scrappeuses on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur une carte thème automne donc j'avais envie d'en faire une donc je me suis dit je vais la filmer donc je vais me présenter un petit peu le matériel donc j'ai pris deux chutes de papier litre marron je vais faire des dices dedans avec ce dices là de scrap plaisir donc c'est basique motifs et puis du coup voilà je n'ai pas trop de référence de nom de planche mais du coup je vous présente un petit peu voilà la référence qu'ils ont je sais pas si elle est encore disponible chez eux ça fait déjà plus d'un an que je l'ai acheté donc voilà et après pour la base de la carte le fond de papier que je vais utiliser c'est celui-ci avec des motifs de feuilles de chez lidl et base de carte de chez action donc je découpe tout ça donc j'ai travaillé mon fond de carte avec des distress donc je vous présente qu'il y a des noms des distress utilisés c'est un rouge et un marron après vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs que vous avez donc c'est juste pour un peu plus d'effet le tout un peu rouge de l'automne que je n'avais pas dans les autres matériels que j'avais utilisé donc je vais travailler aussi un petit peu sur les papiers marron je me dis si je fais la découpe ça va être un peu fade donc je vais réutiliser les distress et donner un petit peu de couleurs à tout ça par la suite je vais vous montrer tout ça donc je ressens ma petite décoratrice de toga j'ai la mademoiselle toga la grande et pour les petites décoratrices comme ça je j'utilise souvent la petite ça suffit largement parce qu'elle est rangée dans un placard et c'est un peu contraignant donc celle ci est plus à portée de main pour moi donc voilà et Sous-titrage MFP. Alors ce n'est pas un stylo que je vous présente là, c'est un matériel avec un pic et trois autres pointes arrondies pour faire un peu de relief ou arrondir un petit peu. Donc je cherchais depuis un petit moment puis j'ai trouvé ce matériel. Il est un petit peu cher mais bon je suis contente de l'avoir acheté. Donc pour terminer le gland, sur la découpe je l'ai gardé et du coup je vais tracer le gland en entier, on va dire l'ombre du gland pour faire la découpe et pouvoir coller la découpe faite avec le dice dessus. Comme ça ce sera avec un peu de relief et je trouvais ça sympa parce que le gland juste comme ça je n'aimais pas trop. Et je me suis dit voilà ma petite astuce que j'ai trouvé pour donner vraiment la forme au gland. Voilà ce que ça va donner. Donc après les bords étaient un petit peu mal découpés donc j'avais fait une petite lime à ongles un peu épaisse donc j'ai limé un petit peu les bords. Donc maintenant on va passer au collage de tout ça. J'ai oublié, j'aime bien mettre toujours un petit mot sur mes cartes donc j'utilise un die que j'ai acheté chez Aliexpress. Donc vous allez voir la découpe se fait très très bien, je suis vraiment satisfaite des tailles que j'ai, les peu que j'ai chez Aliexpress. Donc ça fait très bien la découpe avec la découpe, ça marche très très bien, voilà. Donc voilà la carte terminée, je suis vraiment très contente de mon petit effet, elle est assez simple mais voilà pour me remettre un petit peu à tout ce qui est scrap, je suis bien contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quel thème mais je vous tiendrai au courant. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501